Romains chapitre 14, versets 11 et 12 « Car il est écrit, aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue rendra gloire à Dieu, reconnaîtra son honneur et le louera. » Alors, tout genou veut dire que même ceux qui ne croient pas maintenant s'agenouilleront un jour et ce sera un moment passionnant, n'est-ce pas? Eh bien, du moins, il le sera pour nous. Je ne sais pas à quel point ce sera passionnant pour les gens qui ont passé toute leur vie à ne pas croire ou d'ailleurs même les gens qui disent qu'ils croient mais qui ont passé leur vie à faire des compromis. Regardons le verset d'après. Ainsi, chacun de nous rendra compte pour lui-même, donnera une réponse en ce qui concerne le jugement à Dieu. Maintenant, regardons ce verset sérieusement pour une minute. Aussi nombreuses que soient nos années ici-bas, nos distractions et aussi grandes qu'elles soient, le jour viendra où chacun de nous comparaîtra devant Dieu et rendra compte de sa vie. Donc, si vous croyez que c'est dur de temps en temps de tenir fermement sa foi et de rester croyant dans le monde où l'on vit aujourd'hui, vous serez content quand ce jour viendra et que vous n'avez aucune raison d'avoir honte. Tous ceux qui croient ne viennent point en jugement, dit la Bible dans Jean chapitre 3, verset 18. Tous ceux qui croient. Je ne crois même pas que les choses pour lesquelles nous rendrons compte à Dieu comme croyants seront nécessairement iraient-ils au ciel ou en enfer. Je crois que ce sera en grande partie quelque chose comme, qu'avez-vous fait de votre temps? Qu'avez-vous fait de votre argent? Comment avez-vous traité les gens? Et avez-vous porté du bon fruit dans votre vie? Tout le monde aujourd'hui est occupé, 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 occupé. Si je vous disais, êtes-vous occupé? La plupart d'entre vous diraient oui. Si je vous disais, êtes-vous trop occupé? La plupart d'entre vous diraient oui. Mais vous savez, Dieu ne nous demande jamais d'être occupé. Il nous demande de porter du fruit. J'ai dit que Dieu ne nous demande jamais d'être occupé. Et malheureusement, parfois que nous devenons tellement occupé, et tout ce que nous faisons, c'est de laisser notre programme surchargé nous frustrer à tel point que nous finissons par ne pas avoir aucun bon fruit dans nos vies. Donc, je veux que ce message soit un célat, c'est-à-dire une pause, et que vous y pensiez calmement. Je veux que ce message soit un moment de célat pour nous, dans cette conférence ce week-end, au moment où nous démarrons. Un jour, tout genou fléchira, toute langue rendra gloire, et tout homme comparaîtra devant Dieu et rendra compte, non pas de quelqu'un d'autre, mais de lui-même devant Dieu. Et je veux m'assurer que vous, qui me regardez à la télé, quel que soit le pays où vous vivez, quelle que soit la langue que vous parlez, si vous écoutez ce message maintenant, et surtout si vous êtes quelqu'un qui ne sait pas encore engager à recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur, à aimer Dieu de tout votre cœur, je veux que vous sachiez maintenant que le temps viendra où vous comparaîtrez devant Dieu pour rendre compte de votre vie. Et bien que ce soit une pensée qui fait réfléchir, et peut-être à laquelle nous aimerions mieux ne pas penser, c'est une chose à laquelle nous devons penser, car ce jour-là viendra. Et si je ne partage pas ça avec vous, je manquerai à mon devoir devant Dieu, et quand je comparaîtrai devant Lui pour rendre compte, Il me dira peut-être, « Eh bien, pourquoi tu n'as pas donné plus d'enseignements solides pour t'assurer que les gens ont vraiment compris que le jour viendra où ils rendront compte de leur vie devant moi ? » Donc, je crois que c'est quelque chose dont nous devons être entièrement conscients. Quelqu'un peut sourire et dire Amen ? Amen ! Maintenant, en fait, je veux vous parler ce soir d'éviter les pièges. Et dans Matthieu chapitre 24, le chapitre qui parle des signes des derniers temps, et combien d'entre vous croient que nous vivons dans les derniers temps ? Eh bien, il est intéressant de noter que toutes les générations ont cru ça, y compris la génération de Paul. Mais si Paul croyait qu'il vivait dans les derniers jours, je crois vraiment que nous vivons dans la toute dernière partie des derniers jours. Donc, quel que soit le jour de son retour, nous sommes beaucoup plus proches que Paul ne l'était. Et Paul demandait aux gens de vivre prudemment, de vivre avec pondération et sérieusement, et non pas comme une bande d'évaporés qui croient que demain ne viendra jamais parce que demain viendra. Et il leur demandait de faire attention à leur comportement et d'être des lumières dans un monde obscur. Et je ne crois pas que nous nous rendions compte parfois comme croyants au Christ. La Bible dit « Christ en vous l'espérance de la gloire ». Eh bien, vous savez, vous savez que comme croyants, vous êtes l'espérance de la gloire de Dieu ? Allez, comprenez ça. J'ai dit que vous êtes l'espérance de Dieu pour avoir la gloire. Nous, les croyants à Jésus-Christ dans le monde entier, nous sommes les flambeaux. Nous sommes censés l'être dans un endroit obscur. Nous sommes le sel de la terre. Les croyants représentant Dieu sont ceux qui donnent la saveur à la vie. Sans Dieu, il n'y a pas de saveur. Tout est fade et morne et ennuyeux. Et c'est une pensée qui fait réfléchir comme quoi, non seulement le Christ en moi est l'espérance de ma gloire, mais il est encore l'espérance de la gloire qu'il mérite lui-même. Un autre genre de pensée qui fait réfléchir. Donc Jésus a dit, il a donné les signes des derniers jours. Et une des choses qu'il a dites était que la tromperie allait être grande dans les derniers jours. Il a dit, prenez garde que personne ne vous égare. Il nous a donné une responsabilité. Eh bien ça alors, j'espère ne jamais être trompé. J'aimerais ne jamais être trompé. Non, nous ne devons pas avoir ce genre d'attitude passive. Une attitude passive et une porte ouverte à Satan pour entrer et détruire nos vies. Nous devons être actifs. Nous devons être agressifs. Nous devons rester informés. Et la tromperie est une chose horrible, horrible, horrible. Et il y en a tellement. La tromperie veut dire que nous croyons un mensonge. D'une façon ou d'une autre, Satan nous a convaincus de quelque chose qui n'est pas vrai. Mais si nous le croyons, cela devient vrai pour nous. Et je me permets de dire, et s'il vous plaît ne vous offensez pas quand je dis ça, mais il est possible que presque tout le monde dans ce bâtiment, je dis toujours presque tout le monde, car si quelqu'un veut s'en offenser, il peut penser qu'il est celui dont je ne parle pas. Donc je me permets de dire que presque tout le monde dans le bâtiment est probablement trompé sur un certain plan de sa vie en ce moment, y compris moi. C'est quelque chose que vous pouvez croire qu'il est vrai. Donc pour vous, c'est devenu votre réalité, bien que ce ne soit pas du tout vrai. Vous pensez peut-être que vous avez fait quelque chose d'impardonnable, mais ce n'est pas vrai. Cependant, si vous le croyez, vous ne recevrez jamais le pardon qui vous a déjà été donné, car nous recevons tout par la foi. Donc si Satan peut nous faire croire le mensonge, nous recevrons constamment de lui, plutôt que de recevoir de Dieu, et nous nous y perdrons, et nous ne saurons même pas ce qui ne va pas chez nous. Si vous croyez que vous n'êtes pas aimé, si vous vous attendez à être rejeté, c'est ce qui va vous arriver. Vous avez ouvert la porte à l'ennemi, et il entrera et détruira vos vies. La seule solution de la tromperie est, devinez quoi, la vérité. Je ne suis pas sûre que nous comprenons à quel point ce livre est précieux. J'aime porter ce livre devant le monde entier, et j'aime penser aux millions de gens, peut-être en ce moment, qui regardent ce merveilleux livre. Des gens en Afrique, des gens en Inde, des gens en Asie, des gens en Europe, des gens dans le monde entier, des gens dans la région inexploitée de la jungle amazonienne, des gens dans les cabanes. Et je veux juste vous dire, ce livre est l'espérance pour le monde entier. la parole de Dieu. Jésus a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Alléluia ! Quelle chose géniale ! C'était un des premiers versets que Dieu m'a fait comprendre en 1976, quand je suis devenue une chrétienne sérieuse. Je dis toujours, « Quand je suis devenue une chrétienne sérieuse, car j'étais chrétienne longtemps avant de devenir une chrétienne sérieuse. » Et je crois que je savais assez sur Jésus-Christ. Je comprenais le salut par la grâce. Je croyais vraiment que Jésus est mort pour mes péchés. Et je crois vraiment que si j'étais restée dans cette condition, je serais allée au ciel à ma mort. Mais j'aime toujours le dire comme ça. J'avais assez de Christ pour rester hors d'enfer, mais pas assez pour marcher dans la victoire. Donc, laissez-moi vous demander, combien de Jésus voulez-vous dans votre vie ? Voulez-vous assez pour l'échappée belle tous les jours et avec bon espoir, vous faufiler au ciel par la porte de derrière ? Ou voulez-vous vraiment être une lumière dans un monde obscur ? Voulez-vous vraiment être utilisée ? Voulez-vous porter du fruit ? Voulez-vous être quelqu'un dont Dieu peut être fier ? Vous savez ce que cela veut dire ? Il y a deux chemins que nous pouvons prendre comme croyants. Le chemin étroit et le chemin spacieux. Le chemin étroit mène à la vie. Le chemin spacieux mène toujours à la perdition. Or, c'est plus facile de rester sur le chemin spacieux, évidemment. Il y a là beaucoup d'espace pour vous et pour tous vos bagages charnels et tout, vous savez. Prenez le chemin étroit et il y a quelques trucs qui doivent s'en aller parce qu'il n'y a pas de la place pour cela. C'est si important, je crois vraiment que c'est si important que nous commencions à examiner sérieusement la façon dont nous vivons et ce que nous disons au monde et ce que l'Église dit au monde. Et nous devons, chacun de nous, nous assurer que nous faisons tout notre possible pour glorifier Dieu par nos vies tous les jours. Amen. Je ne sais pas trop pourquoi Dieu a choisi cet endroit pour que j'y prêche ce message. La dernière ville où j'étais, ils ont eu l'occasion d'écouter tout le week-end sur l'amour de Dieu et la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu et le pardon de Dieu et que Dieu les changera et qu'ils ne devraient pas s'embarquer dans les œuvres de la chair. Non, mais j'ai commencé cette conférence-là, j'ai dit « Dans ce message, il ne s'agit que de vous. » Il en va de même pour ce message aussi, mais là, il s'agit de la façon de se débarrasser de vous. Ce week-end, nous allons dire « Adieu à vous. Adieu. Adieu. » Oh, mais la joie va s'accroître et la paix va se multiplier. Vous savez, à la fin de la Genèse 3, ou bien au début de la Genèse 3, le premier livre de la Bible, Satan avait déjà réussi à tromper Ève. Deux chapitres et une partie d'un autre, c'est le temps que ça a pris. Donc, je me demande combien de tromperies il y a aujourd'hui après qu'il ait eu tous ces milliers et milliers et multipliés d'années pour travailler sur les gens. Nous croyons beaucoup de choses erronées sur Dieu. Beaucoup de gens croient que Dieu est la source de leurs problèmes. Eh bien, Dieu, pourquoi m'as-tu fait ça ? Pourquoi as-tu laissé ceci m'arriver ? Ce n'est pas vrai. Mais vous n'allez jamais savoir la vérité sur Dieu, à moins que vous ne connaissiez son caractère par sa parole. Eh bien, j'ai essayé de lire la Bible, Joyce, et je ne peux pas la comprendre. Non, 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 non. D'abord, je ne crois pas que vous puissiez lire la Bible et la comprendre, à moins que vous ne receviez Christ par la puissance du Saint-Esprit parce qu'il va vous donner la révélation. Mais vous pouvez commencer. Et comme vous commencez à lire, Dieu remplira votre vie et vous éclairera. Mais il y a trop de traductions de la Bible aujourd'hui qui la rendent facile à comprendre. Nul ne peut dire qu'il ne peut pas comprendre la Bible. Vous savez avec quoi j'ai commencé quand j'avais 20 ans ? Vous savez ce que j'ai lu ? La Bible illustrée pour enfants. Et il n'y a pas de honte à ça. Si vous ne pouvez pas la comprendre d'aucune façon, allez donc chercher la Bible illustrée pour enfants. Ou ma petite série, le zoo de tous les jours. Commencez avec cette série qui a été écrite pour les enfants de 4 ans. D'accord ? Mais ne dites pas, je ne peux pas comprendre la Bible car c'est une excuse pour ne jamais la lire. La Bible est le livre le plus merveilleux dans le monde entier. Apocalypse 12. Apocalypse 12 nous enseigne que Satan est le trompeur. Le grand trompeur qui ne fait que tromper. Le mot tromperie, si vous l'étudiez dans le dictionnaire grec, veut dire tricher, tromper, leurrer. Ça veut dire donner une impression erronée. Et j'ai pensé brièvement aux innombrables impressions erronées qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Qu'est-ce qui arriverait si toutes les apparences étaient retirées de toute chose ? Je me demande quel genre de laideur nous aurions. Combien de publicités qui promettent d'être votre solution à tout et ne sont en fait que des impressions erronées ? Combien de personnes donnent une impression erronée ? Même combien de gens religieux donnent une impression erronée ? Ils agissent très religieusement, épieusement quand ils sont avec leurs prétendus saints religieux amis. Mais à la maison, derrière les portes fermées, ils sont un cauchemar et une terreur. Mais quand ce jour viendra et que nous comparaîtrons devant Dieu pour rendre compte de nous-mêmes, je crois que nous nous tiendrons là dépouillés de notre masque. Donc cela veut peut-être dire qu'il est temps de nous examiner sérieusement. Et vous savez, en 1976, quand Dieu a vraiment touché ma vie et que j'avais assez de religion et que je n'avais aucune victoire dans ma vie, c'est à ce moment-là que j'ai commencé une relation sérieuse avec Dieu. Une des premières choses qui me sont arrivées était que Dieu a commencé à m'amener à m'examiner sérieusement. Il était temps pour moi d'arrêter d'attribuer aux autres la responsabilité de mes problèmes, de prendre la responsabilité de ma vie et de mon comportement, d'arrêter d'attribuer à mon passé la responsabilité de mon mauvais comportement et de prendre la décision qu'il était temps de grandir. J'ai dit à Matt Redmond ce soir, nous n'aurons peut-être pas beaucoup de rire ce week-end. Il m'a dit, oh, tu dis toujours ça, mais tu finis par faire rire les gens. Vous savez quoi? J'espère que vous aimerez ce message avec ou sans rire, mais dans les deux cas, nous devons avoir certains de ces messages plus forts, plus solides. Vous savez, Jésus disait de temps en temps, solennellement, je vous dis, et ce n'est pas une si mauvaise chose non plus. En vérité, en vérité, en vérité, je vous dis, et je veux que nous nous assurions tous. Vous savez, je crois que ça paraît un peu bébête, mais parfois, je plains en fait Dieu. Et je sais qu'il n'a pas besoin de notre pitié, mais je me surprends à m'excuser auprès de Lui pour les autres. C'est comme, Dieu, je suis si désolé que tu aies à supporter les absurdités qui sont dans l'Église aujourd'hui et les absurdités qui sont dans le monde aujourd'hui. Et vous savez quoi? Le monde est un gâchis. C'est un gâchis et j'essaye de prêcher ce week-end sur la façon d'être pieux dans un monde impie. Nous devons bien nous garder d'être trompés et d'être dupés par tout le compromis qui est là. Nous ne devons pas continuer à transiger. Nous devons savoir ce que nous croyons et être préparés à tenir fermement à ce que nous croyons et pour ce que nous croyons, même si cela veut dire que nous devons souffrir pour cela parfois. Et la souffrance n'est pas un mot très populaire dans l'Église des temps modernes. Non, mais vous risquez d'être lapidé si vous prêchez la souffrance. Mais Jésus a dit il vaut mieux souffrir pour la justice que souffrir pour le péché. Amen. La tromperie veut dire astuce, appas, pièges, embûches, errer du droit chemin. Écoutez maintenant cette définition. Elle vient du dictionnaire grec de la vigne. Le mot tromperie représente ceux qui trompent avec des mots vides et minimise, écoutez ça maintenant, minimise le vrai caractère du péché. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Vous voyez, le péché, nous n'appelons pas le péché péché désormais. Il est maintenant notre dépendance, notre esclavage, notre problème, notre complexe, la chose contre laquelle nous luttons ou la chose la plus ridicule qu'il est maintenant devenu, c'est notre droit. C'est notre droit de faire des choses immorales. Eh bien, vous savez quoi? Dieu protégera votre droit d'aller en enfer si c'est ce que vous voulez. Non mais, la Bible dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort choisies. Oh oui, nous avons le libre arbitre. Eh bien, vous savez quoi? Dieu est d'une patience à toute épreuve et il est miséricordieux. Il est patient et il fait beaucoup d'efforts pour sauver les gens du péché dans son pardon et sa miséricorde. Et je crois vraiment que c'est ce qu'il essaye de faire en ce moment même par ma bouche. Et évidemment, vous êtes tous ici et j'apprécie votre présence ici. Mais je m'adresse non seulement à vous ce soir ou peut-être principalement à vous, mais encore à tous les gens dans le monde entier qui ont zappé à cette émission et qui croient que c'était par hasard. Et Dieu essaye de vous parler. Il essaye de vous faire savoir combien il se soucie de vous et vous aime et qu'il a pour vous une vie bien meilleure que celle que vous vivez en ce moment. Peut-être que vous ne savez pas grand-chose sur Dieu et vous croyez que vous êtes hors de sa portée, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu a un long bras et il peut étendre le bras et vous soulever de votre force pour vous sauver. Mais le mot se repentir veut tout d'abord dire que nous devons regretter nos péchés, non pas nos oups, nos complexes, nos dépendances, nos esclavages, les choses contre lesquelles nous luttons, mais nous devons regretter nos péchés. Dieu, je suis un pécheur et je regrette tous mes péchés. Tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu, mais tous peuvent être justifiés et rendus juste devant Dieu par le sang de Christ. Les promesses de Dieu sont pour tous. Nous pouvons tous redevenir tout nouveau, chacun d'entre nous. Eh bien, rappelons-nous que Jésus nous a dit que dans les derniers jours, la tromperie serait partout et que le seul moyen de ne pas être trompé est de savoir la vérité et la parole de Dieu est la vérité. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Aussi, avoir une relation profonde, personnelle avec Dieu vous aidera à rester enracinés dans la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Et sur ce que le diable fait, concentrez-vous sur ce que Dieu fait. Ne parlez pas de ce que fait le diable, parlez de ce que fait Dieu. Ne parlez pas de tous les problèmes du monde. Trouvez quelque chose de bon pour en parler. Merci, Seigneur, pour la parole ce soir. Nous t'aimons. Nous aimons ta parole. Enseigne-nous. Je prie que l'Assemblée fasse attention et ne manque rien de ce que tu veux leur dire. Qui d'entre vous a été indécis pendant quelque temps sur quelque chose et que vous deviez prendre une décision? Ouh, beaucoup de gens. Eh bien, et si je fais une erreur, Joyce? Et si j'ai tort? Et si je manque Dieu? Et si je manque Dieu? Si vous manquez Dieu, il vous trouvera. Parfois, vous ne découvrez jamais si vous avez raison ou tort avant de faire un pas de foi. Nous nous inquiétons tellement d'avoir tort. Si la sagesse fait défaut à l'un de vous, verset 5, qu'il la demande au Dieu qui donne à tous avec générosité et sans compter sans reproche ni critique et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande comment avec foi sans douter ni hésiter car celui qui doute ressemble à l'un de vous. Sous-titrage ST' 501 à l'un de vous. marine aux vagues de la mer que le vent agite, soulève et pousse d'un côté ou de l'autre. Qu'une telle personne ne s'imagine pas que le Seigneur donnera quoi que ce soit à un homme partagé, hésitant, indécis, irrésolu, instable, peu sûr et inconstant dans tout ce qu'il pense, ressent, décide et entreprend. Que nous dit donc ce verset? Si nous ne nous concentrons pas et si nous n'avons pas à cœur de faire quelque chose, Dieu ne peut rien faire pour nous. Qui comprend ça? Si nous ne nous concentrons pas et si nous n'avons pas à cœur de faire ce que Dieu veut que nous fassions, Dieu ne peut rien faire pour nous. Prenez une décision pour que Dieu se rallie à vous et vous aide. Écclésiastes 5.1 dit « Accorde ton attention à ce que tu fais. » Il y a tant de merveilleux versets qui disent de se concentrer. Vous savez, Dieu a même dit à Josué quand il lui a dit de prendre la place de Moïse et de mener les Israélis dans le désert et dans la terre promise. Il lui a dit en fait de bien se concentrer sur ce qu'il appelait à faire. Il y a beaucoup de distractions dans le monde et vous devez comprendre qu'un des principaux buts de Satan est de vous distraire et de vous empêcher de faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Si vous ne pouvez pas vous concentrer, vous ne pouvez pas grandir. Vous devez vous concentrer pour faire ce qu'il faut. Ne vous concentrez pas sur ce que vous avez mal fait mais concentrez-vous pour faire ce qu'il faut. Pourquoi perdre aujourd'hui en vous concentrant sur le mal que vous avez fait hier? Car si vous faites ça, cela vous volera l'énergie dont vous avez besoin pour faire le bien aujourd'hui. Donc vous ferez davantage de mauvaises choses aujourd'hui et le diable veut que vous perdiez votre demain en vous concentrant sur le mal d'aujourd'hui. La Bible dit il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tous les jours, demandez à Dieu de vous pardonner tous vos péchés et erreurs et ne pleurez pas. Oui, regrettez le mal que vous avez fait mais ne pleurez pas, ne perdez pas aujourd'hui en pensant à hier. Concentrez-vous pour faire ce qu'il faut aujourd'hui. J'ai passé une grande partie de mes premières années avec Dieu en me concentrant sur tout le mal que je faisais. Je parle trop, je fais ceci et cela, je suis difficile à vivre, je suis égoïste et égocentrique. Non, mais je pouvais passer toute la journée à penser à tout le mal que j'avais fait. Je ne touche plus à ces trucs maintenant. Je me lève tous les jours et je me concentre sur la foi et sur le Dieu d'amour et sur traiter les gens comme il faut. Je me concentre dans chaque situation pour essayer de faire ce qu'il faut et je sais que ce faisant, je fais ce qu'il ne faut pas. À la fin de chaque jour, je demande à Dieu de me pardonner mes péchés. J'aborde la question de nouveau le lendemain, je l'oublie et je me concentre de nouveau à essayer de faire ce qu'il faut ce jour-là. Je crois que certains d'entre vous gaspillent beaucoup trop de votre temps à vous concentrer sur le mal que vous avez fait et cela vous vole votre énergie dont vous avez besoin pour faire ce qu'il faut. Quelqu'un peut dire un bon Amen? Vous pouvez vous détacher de Dieu par vos propres erreurs et Dieu veut que vous receviez son pardon et que vous alliez de l'avant. Recevez son pardon et allez de l'avant. Vous ne pouvez rien faire à l'égard de ce que vous avez fait mais vous pouvez vous améliorer aujourd'hui si vous vous concentrez. Ne vous concentrez pas sur les mauvaises choses et sur ce que le diable fait. Concentrez-vous sur ce que Dieu fait. Ne parlez pas de ce que fait le diable parlez de ce que fait Dieu. Ne parlez pas de tous les problèmes du monde. Trouvez quelque chose de bon pour en parler. Les mauvaises nouvelles me fatiguent tellement. Non mais en fait je ne regarde même pas les nouvelles. Non mais c'est étonnant les choses qui se passent dans le monde et je ne le sais même pas. Vous croyez peut-être que je devrais être plus informée mais j'ai l'impression que tout ce que je dois savoir Dieu fera en sorte que quelqu'un me le raconte. Je ne veux pas écouter ces trucs mauvais, 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 mauvais. Je ne veux pas me concentrer sur ce qui est mauvais. Je ne veux pas non plus pratiquer la politique de l'autruche et ne pas faire face aux problèmes. Non mais j'ai passé des années de ma vie à parler de ce que faisait le diable plus que je ne parlais de ce que faisait Dieu. Amen. Le diable fait ceci et le diable fait cela. Non, concentrez-vous sur ce que fait Dieu dans votre vie et parlez-en. Ne vous concentrez pas sur ce que vous avez perdu dans la vie mais sur ce qui vous reste. Allez, ne dites pas. Eh bien, vous savez, je n'ai pas eu une bonne enfance. On a abusé sexuellement de moi et je n'ai pas eu l'occasion d'avoir toute l'instruction dont j'avais besoin et mes parents ne m'ont pas traité comme il fallait et mon premier mari m'a maltraité. Il sortait avec une autre femme. Tous ces trucs me sont arrivés à moi aussi. Absolument. Je n'ai pas eu un bon début mais je vais avoir une bonne fin. Allez, vous n'avez peut-être pas eu un bon début. Peut-être que vous traversez une période difficile en ce moment mais vous savez quoi ? Vous pouvez changer votre pensée et votre attitude et vous pouvez vous concentrer sur l'avenir. Vous pouvez oublier ce qui est en arrière et vous élancer vers les choses qui sont en avant. Ce n'est pas trop tard pour vous mais vous devez régler vos priorités. J'aime Galate 5.16 il dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Encore une chose sur la concentration. Concentrez-vous pour suivre Dieu et vous n'accomplirez même pas les désirs de la chair. Hébreu 12.2 dit « Détournez le regard de tout ce qui vous distrait et fixez-le sur Jésus qui est l'initiateur et le consommateur de votre foi. » Et les soucis et les grandes inquiétudes qui essayent tout le temps de nous distraire. La même semence, la semence du même genre est tombée dans cette terre dont nous parlons ce soir. Mais les soucis et la séduction de ce monde ont distrait ce croyant et cette semence n'a pas apporté du fruit dans sa vie. Satan essaye de nous distraire. Vous avancez, vous allez bien avec Dieu, vous avez une vie de prière, vous étudiez la parole, vous êtes dans une bonne église et tout à coup, vous avez deux ou trois problèmes. Et avant de dire « Ouf ! » vous ne pensez qu'à vos problèmes, vous ne parlez que de vos problèmes, vous ne priez qu'au sujet de vos problèmes. avant de dire « Ouf ! » que vous êtes si vexés, maintenant vous avez perdu votre paix et votre joie. Vous murmurez et vous vous plaignez de tout. Quelqu'un a compris que la variété des choses qui peuvent nous vexer est interminable ? Quelqu'un a compris ça ? Non, mais il n'y a pas de limite aux choses qui peuvent nous vexer. Donc si le monde ne va pas changer, nous devons changer. J'ai passé des années à être vexée. Et je suis arrivée au point de penser « Si je ne peux pas avoir la paix, ça ne sert à rien que je reste sur la planète. » À quoi bon vivre si vous vous levez malheureux tous les jours ? Et nous pouvons avoir la paix, car dans Jean 14, verset 27, Jésus a dit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. » Regardons ce verset. C'est très étonnant, vraiment, dans la Bible amplifiée. Jean 14, 27 « Je vous laisse la paix. » Je vous donne et je vous lègue ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et qu'il cesse de craindre, arrêtez de vous permettre d'être agité et dérangé et ne vous permettez pas d'être craintif et intimidé et lâche et perturbé. Waouh ! Oh, tu veux dire que je ne peux pas prier que la paix tombe sur moi, que je vais en fait devoir la choisir ? Vous ne devez pas vous vexer. Ce soir, quand vous attendrez pour sortir du parking, vous ne devez pas vous vexer. Vous n'en attendrez pas moins. Vous ne devez pas vous vexer. Vous savez, les chrétiens sont parfois un peu indisciplinés. Il y a des gens qui m'ont regardée d'un drôle d'air quand j'essayais de me mettre sur la bonne file dans la circulation. Et j'étais si tentée de baisser ma vitre et de dire vous ne devez pas vous vexer, mais vous le pouvez si vous voulez. Non, mais je ne prophétise rien de mauvais. Mais si quelqu'un va chercher votre voiture et que vous avez un pneu crevé, ne vous vexez pas, mais vous le pouvez si vous voulez. Ça ne va pas changer votre situation. J'essaye de pratiquer la paix maintenant. C'est un des meilleurs moyens au monde pour vaincre le diable. Je parie qu'il pique une crise quand il fait tout ce qu'il peut faire pour vous distraire et que vous dites non, je suis passé par là, j'ai fait ça, je ne vais pas aller là de nouveau, je vais rester en paix et Dieu s'en occupera. Qu'est-ce qui vous a vexé dernièrement? Rappelez-vous à quel point c'était idiot. Je me rappelle certaines des querelles que Dave et moi avions sur des choses banales et sur des foutaises. Quel acteur est passé à la télé? Je disais que c'est cette personne, il disait non, c'est celle-là, je disais non, ce n'est pas elle, si c'est elle, non, ce n'est pas elle, si c'est elle. Et nous restions éveillés jusqu'à minuit alors que nous devions aller au travail le lendemain juste pour voir le générique et prouver qu'il y avait raison. Des foutaises. Je lui donnais des indications. Ça ne sert à rien de donner des indications à un homme dans une voiture. C'est tout à fait inutile. Mesdames, ils ne veulent pas de votre aide. Ils ne s'arrêteront pas et ils ne demanderont de l'aide à personne. Ils aimeraient rester égarés plutôt que de s'arrêter et de demander le chemin. Nous devons arrêter de nous vexer pour des choses inutiles. Ne perdez plus votre temps désormais. Satan vous distrait pour que vous ne puissiez pas vous concentrer sur votre but, sur aimer Dieu et aimer les gens et pour que vous ne puissiez pas vous concentrer sur la parole. La Bible nous enseigne et nous devons méditer la parole jour et nuit. Que veut dire méditer? Nous avons peur de ce mot parce qu'il est utilisé dans les religions orientales et dans le nouvel âge et c'est un mot de Dieu. Dieu nous a donné ce mot avant que le diable n'ait essayé de le pervertir. Méditer veut dire tourner et retourner dans votre esprit et marmonner à voix basse. Et la Bible dit tu méditeras la parole jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit car c'est alors c'est alors que tu auras la sagesse et le succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Quand? Quand tu auras plus que des informations et cela devient une révélation. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Cet verset que je connais sur l'amour de Dieu et je sais que Dieu m'aime mais c'est comme ça que vous restez fort dans ces choses. J'aurais pu trouver quelque chose pour m'inquiéter. Faites-moi confiance. J'aurais pu trouver quelque chose pour me vexer. J'aurais même pu trouver quelque chose pour me fâcher si je le voulais. Mais je ne le veux plus désormais. J'ai déjà perdu une partie de ma vie en faisant ça. Je ne vais plus perdre mon temps à faire ça désormais. Je vais me bénir et faire ce qui me rend heureuse. J'ai juste envie de bondir. Et je vous prie ce soir d'arrêter de perdre votre temps à essayer de changer quelque chose que vous ne pouvez vraiment pas changer. Chaque jour que Dieu nous donne est un cadeau de Lui et quel que soit ce qui se passe dans notre vie, nous devons trouver un moyen de jouir de ce jour. Vous m'avez entendu ? Chaque jour est un cadeau de Dieu et chaque jour que nous perdons est un jour que nous ne pouvons jamais récupérer. Si vous perdez un jour à être fâché, vous n'allez jamais le récupérer. Si vous perdez un jour dans l'apitoiement sur soi, vous n'allez jamais récupérer ce jour-là. Mais si vous vous concentrez sur la foi et sur l'amour et si vous vous concentrez sur la bonté de Dieu et si vous vous concentrez sur son pardon et si vous êtes déterminés à être une bénédiction pour les autres, ce sera un jour dans lequel vous avez investi et il apportera toujours une récolte même dans l'éternité. Amen. Les soucis sont inutiles. Restez déterminés. Ne faites pas des choses inutiles. Les bavardages vins sont inutiles. Oh mon Dieu, j'ai fait tant d'études dans les deux dernières années sur les paroles de notre bouche. Essentiellement pour moi, et aussi pour écrire ce livre qui sortira un peu plus tard cette année. La Bible dit que les bavardages vins mènent vers de plus en plus d'impiétés. Le bavardage vint, c'est rester assis à ne rien faire et dire des trucs qui n'ont aucune puissance en elles. Potiner et murmurer et se plaindre et... se mettre en colère à cause de choses incontrôlables est inutile. Essayer de changer quelque chose que vous ne pouvez pas changer est inutile. S'attendre à ce que les autres soient parfaits est inutile. S'attendre à ce que les autres ne vous blessent jamais ou ne vous déçoivent jamais est inutile. S'attendre à ce que votre adolescent se comporte normalement est inutile. Et je ne suis pas contre les adolescents. Je les aime, ils sont merveilleux, mais vous savez, ils passent par des trucs, ils grandissent, ils doivent apprendre. Et vous devez prier pour eux. Ils développent leur personnalité et essayent de découvrir ce qu'ils veulent faire. Et vous savez, ce n'est pas toujours facile pour eux non plus. Une autre chose que ce verset dit qu'elle nous distrait est la séduction des richesses. Maintenant, nous aimons tous l'argent et les choses. Nous n'allons pas dire que nous ne les aimons pas, nous les aimons. Et il n'y a aucun mal à avoir de l'argent et des choses. Si Dieu veut que quelqu'un ait de l'argent, pourquoi ne voudrait-il pas que ses enfants l'aient? Cependant, bien que l'argent ne soit pas un problème et que les choses ne soient pas un problème, aimer l'argent et les choses et avoir soif des richesses est un grand problème. Il est très important de ne pas se concentrer sur l'argent, mais de se concentrer sur Dieu et de se fier à Lui pour nous donner ce qu'il sait que nous pouvons gérer. Je vous défie de prier que Dieu ne vous donne jamais plus que vous ne pouvez supporter et rester proche de Lui. Allez maintenant, j'ai dit, je vous défie de prier Dieu de ne pas vous donner plus que ce que vous ne pouvez gérer et le faire passer avant tout dans votre vie. Car croyez-moi, parfois, plus vous avez de choses, plus elles vous éloignent de Dieu. Elles peuvent devenir une distraction car tout ce que vous possédez maintenant est quelque chose dont vous devez vous occuper. Chaque bibelot que vous apportez chez vous est quelque chose que vous devez épousser. Oh, c'est bon ce soir, vous feriez mieux d'être heureux. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oswald Sanders a dit, mais à moins que nous soyons sur nos gardes, elles, les choses, deviennent la fin principale de la vie et Dieu et son royaume sont progressivement relégués à une place secondaire. J'aime voir les choses et l'argent comme des aimants. Si vous n'êtes pas prudents, vous vous laisserez entraîner par eux et vous vous éloignerez de Dieu. Je ne veux pas avoir plus que ce que je peux gérer. Je ne veux pas que ce ministère devienne plus grand que ce que je peux gérer et je veux garder Dieu en premier. Et j'ai dû faire beaucoup de rajustements dans ma vie. Il y a eu des moments où j'ai vraiment laissé le fardeau, la responsabilité, le travail de ce ministère, m'éloigner de Dieu. Et je me rappelle une fois où Dieu m'a dit « Tu es si fier de toi parce que tu travailles pour moi, mais le problème est que tu ne passes aucun temps avec moi. » Allez, Dieu doit être le premier. Dieu doit être le premier. Gagner de l'argent n'est pas notre premier but. Amen. Dieu doit être le premier. Les affaires ne devraient pas être les premières. Dieu doit être le premier. Les choses n'ont pas la capacité de nous contenter. Vous croyez que vous serez heureux quand vous aurez certaines choses, mais elles ne vous chatouillera qu'un moment, puis vous voudriez une autre. Nous en jouissons, mais elles n'ont pas une vraie vie en elles. Si nous comptons sur les choses pour le bonheur, nous aurons besoin d'une provision de choses nouvelles pour satisfaire la chair. Pensez à des vacances que vous avez organisées depuis longtemps. Vous avez dépensé beaucoup d'argent, vous êtes rentré à la maison épuisée. Peut-être même que vous avez mis tout ça sur une carte de crédit et vous avez passé l'année d'après à le rembourser. Et bon sang, vous avez regretté de les avoir faites parce qu'elles ne se sont pas avérées être ce que vous avez cru qu'elles seraient de toute façon. Pensez à la grande maison que vous avez cru que vous deviez avoir et maintenant, vous avez un plus grand paiement à faire. Et êtes-vous vraiment plus heureux dans la grande maison que vous ne l'étiez dans la petite maison ou même dans la moyenne maison? Laissez-moi vous rappeler quelque chose que vous avez entendu auparavant, mais c'est si vrai. Notre joie ne vient pas de ce que nous possédons et de nos circonstances, elle vient de l'intérieur de nous. Et si vous savez qui vous êtes en Christ, vous pouvez être heureux de n'importe où, dans presque n'importe quel genre de situation. Pourquoi? Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie et le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. Wouhou! J'aimerais mieux patienter et attendre que Dieu me donne quelque chose plutôt que de la mettre sur une carte de crédit et être malheureuse les vingt ans suivants en la remboursant. Je crois que nous devons utiliser les choses pour bénir les gens et non pas utiliser les gens pour obtenir les choses. J'ai dit, nous devons utiliser des choses pour bénir les gens et non pas utiliser les gens pour obtenir les choses. Si nous n'utilisons pas nos choses pour être une bénédiction, elles ont de l'emprise sur nous. Chaque fois que nous avons une occasion de donner, c'est une occasion et dans bien des cas, c'est un test de Dieu juste pour voir à quel point nos possessions sont importantes pour nous. Parfois, Dieu vous demandera de donner quelque chose juste pour voir si vous lui obéirez. Parfois, il vous demandera de donner plus que ce que vous avez planifié. Du moins, je crois qu'il fait ça. Il me le fait tout le temps. Nous ne devons jamais être des propriétaires mais des administrateurs. N'adoptez pas la mentalité à moi. Tout ce que nous avons dans la vie est un prêt de Dieu, y compris nos enfants. et nous devons les instruire selon la voie que Dieu veut qu'ils suivent et non pas selon la voie que nous voulons qu'ils suivent. Ne vous laissez pas distraire. Apprenez à vous concentrer sur ce que Dieu veut que vous fassiez. Ne soyez pas le genre de personne qui assiste à une réunion comme celle-ci. Amen, 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 amen. Et après la réunion, vous ne pouvez même pas raconter ce que vous avez entendu. Quelqu'un vous demandera demain, eh bien, qu'a prêché Joyce hier soir? Soyez capable de le lui dire. Elle a prêché la parabole du semeur et la nuit dernière, elle a prêché comment nous nous laissons distraire par les soucis et les ennuis et la séduction des richesses et comment le diable essaie de nous voler notre concentration. Et vous savez, le seul moyen de faire ça est de passer un moment à y penser après que vous partez. Sinon, qu'est-ce qui arrive? Vous êtes venus, vous vous êtes assis, un peu plus d'informations ont été fourrées dans vos têtes. Vous rentrez chez vous, rien ne change. Vous ne comprenez pas pourquoi. Vous devez vous concentrer. C'est pourquoi c'est insensé de partir d'ici et de vous vexer en essayant de sortir du parking ou vous vexer parce que vous voulez acheter quelque chose à la table des ressources et la table est encombrée et on a besoin de plus de travailleurs ou quoi que ce soit. Amen. Pourquoi n'apprenez-vous pas à dire tout de suite c'est le diable et je ne vais pas le croire? C'est le diable qui essaye de me vexer et je ne vais pas lui donner ma paix. C'est le diable qui essaye de me voler ma joie et je ne vais pas lui donner ma joie. Je vais rester déterminée. Je vais me concentrer sur la foi et me concentrer sur l'amour et rester déterminée à être une bénédiction et je ne vais pas me concentrer sur tout ce que je fais de mal. Je suis déterminée à faire ce qu'il faut. Je ne vais pas me concentrer sur ce que fait le diable. Je vais me concentrer sur ce que fait Dieu dans ma vie. Je ne vais pas me concentrer sur mon passé. Je vais me concentrer sur mon avenir. Je vais régler mes priorités. Ne laissez pas le chaos de la vie vous empêcher de faire passer Dieu avant tout dans votre vie. Résistez au diable, réglez vos priorités sur Dieu et vous commencerez à voir plus de son caractère se manifester dans votre vie. Le caractère de Dieu est très, très important. Beaucoup de gens n'ont jamais la victoire dans leur vie parce qu'ils ne savent pas faire confiance à Dieu et on ne peut pas lui et on ne peut pas lui et on ne peut pas lui savent. Sous-titrage Société Radio-Canada Faire confiance si on ne connaît pas son caractère. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501